Et une fois n'est pas coutume, on sent les bonnes résolutions de rentrée. Amaru, vous répondez aux questions de nos auditeurs. Oui, tout à fait, parce que les auditeurs nous écoutent, mais nous écrivent aussi. Marie, une question de Roselina, 47 ans, qui nous écoute depuis Barcelone en Espagne. Deve de formarme si encontrado Jesús, que vous traduisez par « Est-ce que je dois me former même si j'ai rencontré Jesús ? » Enfin, Jésus, quoi. Alors, Roselina, la réponse, elle est très simple. On la connaît tous autour de cette table. Oui. Dependez, non, ça dépend. Ça dépend, en fait. Oui, ça dépend d'où vous vous formez. Et puis, on connaît quand même des cas où la rencontre avec Jésus a suffi à forger des personnes solides dans leur foi, à tel point que ça leur a permis d'accéder aux plus hautes fonctions dans l'Église. Je peux vous en citer 12 comme ça, Pierre, Jean. Et puis, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas fini la formation. Mais c'est vrai que si vous prenez les apôtres, moi, j'ai toujours entendu dire « Ah ben eux, c'est facile. Ils étaient à l'école du Christ. » Et c'est vrai qu'ils étaient à l'école du Christ. Mais bon, il faut voir ce que c'était quand même son école à Jésus. À l'époque, les professeurs, on appelait ça des pharisiens, du latin pharisus, ce qui veut dire professeur, parce que j'ai fait une formation de latin aussi. Et c'était des gars, attention, ils connaissaient la parole de Dieu par cœur, incollable. En même temps, je ne dis pas que c'était plus simple, mais il n'y avait qu'un seul testament à l'époque. Et je crois que l'élève Jésus, les pharisiens, ils ne pouvaient pas trop l'encadrer. Il faut dire que Jésus, il avait poussé le bouchon un petit peu loin. C'était le genre d'élève, vous savez, qui avait des petits problèmes de discipline. Parce que c'est vrai que quand on est à traiter des professeurs de sépulcre blanchi, c'est pas facile à dire comme ça, mais c'est que tu vas quand même un peu loin. Et bien non content d'insulter ses profs, Jésus, il a carrément décidé de monter sa propre école. Moi, j'aurais fait ça au lycée. Je ne pense pas que ce soit mes profs qui m'auraient grandé. Je pense que c'est ma mère qui est vraiment répétée en plomb. Mais bon, là, Marie, apparemment, on ne lui dit rien. Donc voilà, Jésus continue. Il monte son école, une école itinérante donc. Et une école pas très à cheval sur les fournitures scolaires non plus. Tu as oublié ton stylo, ce n'est pas grave. On est essentiellement sur de la tradition orale. Mais évidemment, les pharisiens, ça, ça les rendait fous. Moi, je me mets à leur place. Pareil, je pense que je n'aurais pas supporté. Un élève qui t'insule déjà, qui part enseigner les mêmes matières que toi dans la cour de récré, puis dans tout le pays, passe encore. Mais là, en plus, il y avait une super cantine avec du rap de poisson. Ah non, mais il avait pensé, il avait bien poussé son concept. Jésus, tout le monde venait à son école. Du coup, les apôtres, ils ont passé leur licence avec Jésus. Alors bon, je dis qu'ils ont passé leur licence, je ne suis pas certain que c'était diplômant, mais ils sont restés trois ans. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette école à Marou ? Et non, je ne vais même pas vous dire ça. Je vais vous demander, vous dire, cette école, finalement, c'est l'Église. Non, mais vous pourriez jouer le jeu quand même. J'y viens, j'y viens. Mais attendez, parce que ça n'a pas été aussi simple. Parce qu'alors, les pharisiens, ils ont fini par choper Jésus, qui s'était fait dénoncer par son petit camarade Judas. Ils l'ont envoyé directement dans le bureau du CPE, Ponce Pilate à l'époque, qui était très à cheval sur la pauvreté. Il n'y a pas un cas de Covid dans son école à l'époque. C'était nettoyage des mains, matin, midi et soir. Et Jésus, il a fini puni. On lui dit, tu arrêtes d'enseigner, ce n'est pas toi le prof. Et lui, il était là, attendez, parce que moi, je connais quand même le directeur, c'est mon père, tout ça, ce qui n'a pas arrangé son cas, on va le dire. Et voilà, je vous passe les détails, mais pendant trois jours, tout le monde a cru que son école à Jésus s'était terminée. Eh bien, pas du tout. L'enseignement de Jésus, il avait été tellement nourrissant que ce sont finalement ses propres élèves qui ont pris sa suite et qui ont commencé à enseigner autour d'eux. Et c'est ça qui est révolutionnaire avec Jésus. Parce que ce n'est pas qu'on arrête de se former. C'est que la formation, elle n'est plus réservée comme ça à une élite de professeurs. Elle peut se transmettre entre élèves, encore, faut-il bien les choisir. Et elle nourrit tout notre être en nous rendant toujours plus curieux de savoir finalement qui est Dieu. Merci. Amaru, est-ce que vous, vous avez suivi une formation particulière ? Pour écrire cette conique, vous voulez dire ? Oui. Je vous donnerai les références à suivre sur le site de la Jésus-Box.